C'est maintenant plus de six mois qu'un immense trou fait rager les automobilistes qui empruntent la rue Notre-Dame dans l'est de Montréal. Et Kevin, on espérait que le problème soit bientôt réglé, mais au contraire, l'obstacle va demeurer là encore longtemps. Oui, et malheureusement, les automobilistes devront encore s'armer de patience, se fiche présentement sur la rue Notre-Dame. Et regardez tout cet embouteillage à cause de ces travaux, une voie qui est réduite en direction est sur une distance de 20 mètres. Mais c'est suffisant pour donner de sérieux maux de tête. Vers 16h30, la congestion, c'était sur 3 km sur Notre-Dame. La Ville avait commandé, Sophie, une pièce faite sur mesure en septembre pour recouvrir la chambre des dérivérations que mon camarade Denis va vous montrer, des eaux usées, qui se trouvent 15 pieds sous terre. Le délai de livraison était de 18 à 20 semaines. Mais la Ville s'est rendue compte qu'il y a un écart entre les dimensions de la pièce reçue et l'espace qu'elle doit occuper. Résultat des courses, les travaux sont suspensus pour une durée indéterminée. Ça fait en sorte qu'il y a toujours cette entrave parce qu'elle en direction est. Voici maintenant quelques automobilistes, Sophie, qui n'en reviennent tout simplement pas. Quelle grande surprise! Bien, c'est comme de l'absurdité, là, un peu. C'est comme niaiseux qu'ils ne comptent pas la bonne chose, puis ça augmente les délais de trafic, les inconvénients pour les citoyens. Je ne comprends pas. J'espère du tout. Montréal, c'est comme ça. Pour nous, qui travaillent dans la route tous les jours, c'est très difficile, c'est très stressant, fatigant, tu comprends? On commence à être habitué. C'est pas mal toujours... On a juste à se promener en ville, puis on le sait qu'il y a toujours des mauvaises commandes, puis des mauvaises affaires qui arrivent bien, bien tard. C'est frustrant comme citoyen automobiliste? Bien, oui, c'est sûr, mais bon, si on n'est pas contents, on prend un autre chemin. C'est plus facile de circuler sur Notre-Dame à vélo qu'en auto? Je crois que oui. Oui, oui, oui. C'est terrible. Et l'arrondissement de Mercier-Maisonneuve. Mercier-Horchelaga-Maisonneuve m'a écrit tantôt pour me dire qu'on travaillait en ce moment sur une piste de solutions prometteuses et qu'on aura des nouvelles dans les prochains jours. Beaucoup de résignation chez les automobilistes. Merci beaucoup. Au revoir, Kevin. Au revoir.